Bonjour tout le monde, c'est Fred Laroche et bienvenue à cette critique de Forza Horizon 3. Était donc rendu disponible très dernièrement le nouveau-né de Forza, de l'écurie Forza, une grande franchise que l'on peut diviser en deux sections assez différentes. On a donc Motorsport, Forza Motorsport qui est une franchise nettement plus simulation. Et on a Horizon qui est le pendant arcade à qui l'on confie le développement à Playground Studio qui a été formé finalement uniquement pour le développement de Forza Horizon sous supervision de Turn 10 Studios. Forza Horizon vous place donc aux commandes d'un festival, un grand festival de pilotes automobiles de toutes catégories qui se réunissent dans un endroit pour se battre les uns contre les autres. Alors les deux premiers volets, vous tentiez de gravir les échelons pour devenir le grand maître, le champion du festival Horizon. Cette fois, vous êtes l'organisateur du festival Horizon et c'est dans la peau de cet organisateur que vous allez aborder le jeu. Donc votre défi sera d'augmenter le nombre de fans, vous allez faire quelques courses pour montrer ce que le festival peut faire et vous allez accroître la quantité de fans et attirer des nouveaux pilotes finalement qui vont faire croître encore une fois la portée de votre festival. À ce titre, vous allez pouvoir décider par la suite comment étendre la portée du festival Horizon qui se déroule cette fois en Australie, un endroit extraordinaire pour ce type d'événement. D'abord parce que l'Australie possède des côtes, des zones côtières avec de l'eau, du sable, des plages, tout ça. Elle possède également des zones de forêt, possède des zones de montagne et possède des déserts ainsi que des villes assez dans ces lois urbaines. Donc ça donne lieu à des courses hors-piste, des courses de rue, des courses de plage, des courses d'à peu près n'importe quoi. Donc bravo, c'est un endroit extraordinaire. Petite note cependant, vous allez devoir vous habituer à conduire à gauche parce qu'en Australie, on conduit pas à droite comme ici au Canada ou encore en France, mais bien à gauche. Ça m'a pris quelques instants au début, j'ai fait des face-à-face, c'est très clair. Mais après un bout de temps, on s'habitue. Ce jeu-là est extrêmement dynamique. Donc que vous soyez l'organisateur ou que vous soyez un pilote qui tentait de gravir ses gestions, dans le fond, c'est la même chose. Vous allez courir partout dans Horizon pour finalement découvrir des nouvelles courses avec plein de voitures, des centaines de voitures très différentes, de catégories différentes. Et le moteur de Forza, il est connu, il est bon, il est précis. Donc on reprend le moteur de Forza 6 et on le met dans Horizon 3 et ça donne les résultats époustouflants. Le jeu est beau, les reflets linéaires sont géniales, l'eau qui révisselle, on a la météo dynamique encore une fois. Alors tout ce qui était dans Forza 2 est de retour. Ça veut dire que vous allez pouvoir débloquer des éléments cachés, des pancartes de voitures. Vous allez aussi avoir beaucoup d'éléments de ce qu'on appelle le car-pg, c'est-à-dire le RPG de voitures. Donc des points à débloquer et à attribuer à certains éléments que vous allez vouloir augmenter au fil de votre progression. Je vous donne quelques exemples rapides. Débloquer un drone qui va vous mentionner sur la carte où se trouvent des éléments cachés ou encore accumuler plus de points quand vous faites l'aspiration derrière les voitures ou encore tout simplement faire plus de points quand vous enchaînez les cascades les uns après les autres, des bonus extra, etc. Donc c'est à vous de débloquer ces points-là, de les attribuer finalement pour vous rendre encore plus loin dans l'expérience. Donc Forza Horizon 3, jeu nerveux, dynamique, qui jouit d'une carrière solo très longue, très variée, aucun problème là-dessus. Et aussi en ligne. Alors on a une belle grande nouveauté cette année, un mode coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. Si vous avez joué à The Crew, ça ressemble pas mal et c'est bienvenu. J'ai adoré cet aspect-là. Vous pouvez donc amener avec vous trois autres amis et vous allez pouvoir assumer la progression de votre carrière solo en jouant en ligne avec des amis, mais en fait vous avancez votre carrière solo hors ligne. Donc tout ce que vous faites en progression en ligne contribue à votre progression hors ligne. Et ça c'est bienvenu. J'ai adoré cet élément-là. En ligne proprement dit, les courses ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu dans Forza Horizon 2. C'est-à-dire qu'on peut courir jusqu'à 12 pilotes en même temps. Donc 11 plus vous, donc 12. Et la position sur la grille de départ est encore la même chose que l'an dernier. C'est-à-dire que quand on détermine quel sera le point où la course commence, tout le monde roule en malade pour se rendre au point de départ. Et selon l'endroit où vous êtes arrivé, vous allez commencer la course. Ça va déterminer l'ordre de départ. Forza Horizon 3, donc c'est disponible dès maintenant. C'est un jeu honnêtement que j'apprécie énormément. J'aime sa fougue. J'aime son côté nerveux. Écoutez, si on avait à comparer ça à un Mini Wheat, je vous dirais que Forza Motorsport serait le Mini Wheat sans sucre. Et Forza Horizon serait le Mini Wheat givré côté sucré. Et c'est exactement ce qu'on a. On a un jeu long, bien fait, avec un traitement très dynamique. Il y a très peu de temps d'arrêt dans Horizon 3. On enchaîne dans notre carrière solo les épreuves les unes après les autres. On a comme l'impression que ça n'arrête jamais. Très peu de temps de chargement non plus. Et on vous a trouvé aussi des épreuves avec des introductions ou des buts qui sont toujours très, très, très intéressants. Je ne veux pas nécessairement vous les dévoiler, mais vous vous rappelez dans les autres. À un moment donné, il fallait courser contre une montgolfière. Il fallait courser contre un train. Donc, dites-vous que dans Horizon 3, on n'est pas en reste. On vous a trouvé encore une fois des épreuves très, très, très originales qui vont vous faire sourire assurément. Je vous le recommande fortement pour sa physique, pour sa longévité, pour les graphismes extraordinaires, pour le nombre de véhicules également extraordinaire, pour le fait que vous pouvez importer vos décalques, encore une fois, du jeu précédent, donc de Forza Horizon 2 ou de Motorsport. Je n'ai pas le choix, je lui attribue la note de 9.5 sur 10, pardon, avec la mention. Un choix de l'éditeur. Et je vous le dis, ce jeu-là est un candidat au jeu de l'année dans sa catégorie Forza Horizon 3. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501